1 2 3 4 4 4 6 Qu'est ce qu'il fait ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Bon, salut tout le monde Salut Je suis avec mon ami François Je suis avec mon ami JB Voilà Donc Ah c'est génial C'est en train de se décoller C'est super Voilà Voilà parfait Alors au bout de 15 secondes Déjà première incident plateau Ohlala Je sens que ça va être long Ça tombe bien On avait pas d'intro Donc nouveau concept de vidéo Plus naturel Moins écrit Plus spontané Voilà et je dirais plus gourmand donc aujourd'hui une vidéo sur la toussaint la toussaint déjà qu'est ce que la toussaint la toussaint c'est la fête de tous les saints comme je vous ai expliqué tous les saints déjà qu'est ce qu'un saint ok google qu'est ce qu'un saint ok google qu'est ce qu'un saint catholique qu'est ce qu'un saint ok google ne comprend rien non chute je suis désolé ben j'espère bien donc ça c'est une personne d'après le petit robert celui qui mène une vie irréprochable en tout point conforme aux lois de la morale et de la religion voilà c'est ça et ben non c'est pas ça un saint voilà le petit robert il a tout faux alors quand on sait que par exemple saint paul avant d'être ce qu'il est il a zigouillé d'état de chrétien voilà c'est vrai oui et il peut dire qu'il mettait du coeur à l'avourage voilà ça se décolle encore non mais c'est parfait on la prochaine fois on lui donc saint paul on embauche un accessoiriste parce que toi t'es pas bon moi non je suis pas bon donc saint paul il a zigouillé d'état de monde 1 avant de se convertir et puis de devenir la grande figure de l'église voilà que tout le monde tout le monde connaît marie madeleine sainte marie madeleine 1 c'était qui c'était qui c'était une fille de joie voilà eh ben elle est sainte quand même c'est pas faux j'ai même pas marqué ça quand j'avais quand j'ai préparé le sujet là si je peux te dire que je peux te dire que ça a bossé un un autre exemple saint-inace de loyola voilà bon qui est très connu du côté des jésuites et ben il courait des tas de filles voilà c'est un gros coureur du jupon donc et puis il aimait guerrier il aimait la bagarre tout ça voilà donc à ça en fait c'est pas forcément quelqu'un qui se distingue par ses actes mais plutôt quelqu'un qui distingue par sa foi et les actes étant une conséquence de la foi voilà c'est ça en fait on est pas obligé à tes notes oui mais tu vois ça doit ça va ça m'a aidé tu vois des attaques tac petit robert tout ça un saint c'est pas quelqu'un qui a une vie parfaite c'est surtout pas ça c'est quelqu'un qui met toute sa foi et toute sa confiance en dieu y compris dans les moments les plus compliqués parce que c'est pas toujours simple voilà merci là tout ça c'est la fête de tous les saints ça reconnu ou non par l'église parce que les saints tout le monde est appris à être saint tout le monde peut être saint mais sans être forcément reconnu voilà donc il ya toute une procédure voilà de qui fait qu'un saint est officiellement reconnu par l'église il ya des histoires de miracles ça prend énormément de temps on voit pas vous mais on peut très bien être de facto saint par notre notre lien au christ et ensuite du coup nos actions grâce à notre foi et sans forcément être connu comme saint pierre paul jacques donc tout le monde peut devenir ça mais pourquoi donc tout le monde peut devenir saint lalab et ala et ben et ben on va vous expliquer en gros la sainteté c'est pas si compliqué que ça c'est pas une vie parfaite est-ce qu'on pourrait vraiment d'une gueule la sainteté c'est pas si compliquée pas si compliqué en gros la sainteté c'est mettre ses pas dans les pas du christ voilà c'est de lui faire confiance c'est de essayer d'aimer dieu aimer les hommes et de lui faire confiance y compris dans les moments où ça va mal ça me rappelle la fois où j'ai rencontré la première fois je rencontrais le père abbé de foncombeau l'abbé de foncombeau qui est dans l'indre en dessus de l'autre à côté du blanc le père b je lui ai demandé concrètement c'est quoi votre rôle il m'a simplement répondu mon rôle c'est d'aider les frères à aller vers la sainteté et ils y vont en vélo ou en clé j'ai mis un google maps sainteté j'ai pas trouvé et là du coup j'ai vraiment compris que tout chrétien était amené à devenir saint et que et que la sainteté c'était pas juste faire le bien c'est surtout être attaché à par une fois profonde il y a un régulier être être oui être projeu du être congé du christ et vraiment c'est là dans le nom du christ donc la sainteté c'est pas forcément réservé aux moines aux frères aux sœurs aux curés aux prêtres à ce que vous voulez mais le but c'est que voilà c'est pour ça aussi que oui c'est de nous motiver un peu à les prier aller dans des événements je pense au jmj je pense à faire des actes de charité à veiller sur veiller sur nos proches veiller sur les personnes qui en ont besoin veiller sur sur notre prochain quoi ça correspond au comportement du christ et ça correspond à ce qu'il attend de nous et voilà donc le but c'est pas forcément d'être vouloir être saint à tout prix à partir du moment aussi sont simplement nos actions qui font qu'on est saint n'importe quelle personne engagée dans une dans une ONG ou une association qui fait de l'aide au devoir ou qui fait de l'aide ou juste une boîte d'aide à la personne dans ce cas cette personne pourrait très bien être sainte sauf qu'il manque un truc et ce truc c'est la foi et c'est la foi qui mène à la sainteté par nos actes la foi transparaît et c'est ça qui fait qu'on peut devenir saint mais le but c'est pas forcément d'être reconnu par l'église si on cherche à être reconnu par l'église on c'est de l'orgueil et on cherche pas à avoir on cherche pas les bonnes choses le but c'est d'aller derrière le christ pour le rejoindre sachant que on ne pourra jamais être saint des saints parce que le saint des saints c'est le christ oui j'aimerais j'aimerais bien revenir juste deux secondes sur l'humilité qui est vraiment un élément fondamental de la sainteté je parlais de saint-phiès de l'ouïe il ya quelques minutes au départ ce mec donc c'est un mec qui se qui aime la bagarre qui aime se battre ça que c'est donc du coup il se convertit et voilà et voilà à chaque fois à chaque fois c'est parti c'est un complot n'utilisez jamais de scotch pour accrocher un drapeau au mur donc du coup le bagarre donc saint-ignasse le bagarreur se convertit et là il est tout fait tout flamme il dit ouais ouais je vais faire plein de trucs pour dieu tout ça etc je vais aller je vais aller faire la guerre aux infidèles tout ça à ceux qui est en fait c'était il s'est aperçu après que c'était absolument pas ça que dieu voulait mais simplement en fait en voulant faire des choses pour dieu en fait il se glorifie lui-même tu comprends voilà et donc en fait il a appris que par lui le chemin de le chemin de la sainteté ça passait par le dépouillement le dépouillement et le détachement le détachement de bas de ce qui pouvait le leur tenir un petit peu son goût pour son goût pour la guerre son bon son goût pour pour l'apparence son goût pour les femmes tout ça etc il s'était un peu détaché de ça pour finalement arriver à être un saint qui est très très respecté et qui est un élément de deux modèles pour beaucoup de gens est ce qu'on n'aurait pas déjà beaucoup dit là pour la sainteté bon alors pour être ça dans la vie quotidienne grosso modo si on suit ce qu'on a dit le mieux c'est de se réserver du temps a priori pour dieu faut entretenir la relation comme un ami comme un père comme voilà pour prendre les formules traditionnelles de ce qu'on entend donc il faut juste entretenir la relation avec le christ penser à dieu on peut penser à dieu en en faisant en faisant en faisant son ménage en faisant la vaisselle en allant au travail là on n'est pas obligé de faire un signe de croix de se mettre en position comme ça pour prier on une prière ça peut se faire par là juste une pensée on voit quelqu'un dans la rue qui nous fait un peu de peine et on voit aux infos un événement qui nous la crise qui nous touche ben on dans notre tête on prie le seigneur on lui dit s'il te plaît seigneur fais attention à eux aide les etc etc et on dit merci aussi et on dit merci au on dit merci quand on voit sourire quand on voit un soleil voilà en gros ce que vous êtes avec vos amis souviens-le avec le christ voilà juste ça c'est beau ce que j'ai dit c'est très beau c'est l'homme quand c'est vrai ça m'émeut là je suis prise quelque chose d'important aussi il faut avoir confiance même dans les moments de galère des moments où c'est là c'est la débandade la grosse voilà la la débandade tous les grands saints quand je dis grands saints c'est les saints reconnus par l'église ils y sont passés aussi ils ont eu des événements dans leur vie voilà qui sont sont pas forcément viables ils ont une grosse crise de doute et des grosses crise de questionnement comme vous ça peut nous arriver mère thérésa par exemple elle a eu ce qu'on appelle la nuit de la foi c'est à dire une période de je sais plus dix ans quelque chose comme ça ou en fait elle ne voyait plus l'action de dieu dans sa vie voilà et donc elle s'est énormément interrogé tout et ça mais elle a continué quand même à faire voilà à s'investir dans ce qu'elle dans la auprès des plus pauvres pour la sainteté aussi c'est là c'est lié à la persévérance aussi et à l'espérance l'espérance que malgré ce qui nous arrive et bien dieu nous aime dieu dieu veut notre bonheur et dieu ne laisse pas tomber quoi est ce que serait pas du coup le mot de la fin pour ce petit topo sur la toussaint finalement la toussaint c'est juste me rappeler que on peut tous devenir saint penser à tous ceux qui sont sains mais pas reconnus par l'église et qu'il faut pas perdre confiance en dieu et c'est dieu qui nous fait avancer c'est ça et je pense qu'on on le voit pas forcément mais je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des gens même si on les connaît peut-être pas forcément qui ont une vie de saint fait ils vont illuminer les les gens par alors parce qu'ils sont et on peut finir par une citation que j'ai beaucoup aimé voilà de monsieur jacques gautier je sais pas qui c'est un mais il avait deux prénoms voilà c'est ça la star brille le saint illumine sont trop caricaturés on pourrait dire que l'une la star est narcissique et l'autre le saint est altruiste les deux attirent mais il ne rayonne pas de la même manière voilà à bientôt ciao